C'est l'association nationale des Alpes-Nord du Sénégal. C'est l'association qui a eu l'initiative de N'yari Magagra, qui a été créée en 1995. Nous avons créé un soutien ambassade des Etats-Unis. Nous accompagnons à hauteur de 10 000 dollars le centre pour la promotion et la récession des Alpes-Nordes, qui est le centre communautaire qui est sympa. Le centre de l'Alpes-Nord du Sénégal, qui a été appelé à l'Alpes-Nord du Sénégal, qui a été appelé à l'Alpes-Nord du Sénégal, qui a été appelé à l'Alpes-Nord du Sénégal. Nous avons créé l'initiative de l'Alpes-Nord du Sénégal, qui a été appelé à l'Alpes-Nord du Sénégal. Nous avons créé l'initiative de l'Alpes-Nord du Sénégal. Nous avons créé l'initiative de l'album et qui a été appelé à l'album et qui a été appelé à l'album et qui a été appelé à l'album. C'est ce qu'il y a à la fois. est-ce que le problème entre l'État et l'État, c'est qu'il faut appeler à l'État. Depuis 1997, on a parlé pour l'État de Tahaou, pour appeler l'Albinocie, qu'il y a des formations, qu'il y a des groupes, qu'il y a des domaines de l'État. Quand on a sept mois, on a aussi des lois de la Tague de l'État pour appeler leur réponse. Il y a aussi le projet d'Etat de Crème solaire. Il y a un projet de fabule de Crème solaire, qui a fait des défis à l'État. La maire de CHES a fait l'initiative d'appeler l'association, l'appeler le centre. Dans la campagne électorale, il y a des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes de sécurité pour faire des sacrifices. Il y a des problèmes du Sénégal, mais il y a des problèmes de sécurité. Il y a des autorités qui ont des dispositions. Il y a des problèmes de sécurité pour faire des autorités. Il y a des problèmes de sécurité pour qu'il y ait des problèmes de sécurité. L'initiative humaine est qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de sécurité pour faire des médecins de la mairie. La maire de CHES a fait des problèmes de sécurité pour que les variants en plus vivent, cela ne faut pas intervenir par la fête pour qu'ils ne soient pas les problèmes de sécurité. La marginalisation des problèmes auxquels les albinos étaient confrontés dans ce temps. A la suite, au cours de nos activités de sensibilisation, L'ambassade des Etats-Unis nous a accompagnés à hauteur de 10 000 dollars. C'était en 1995 pour construire ce centre qui est le seul centre d'Albinos en Afrique de l'Ouest. C'est un centre communautaire de promotion et de réinsertion des Albinos du Sénégal et de la sous-région. Ce centre a été l'objet aujourd'hui d'une visite de M. le maire Thalassile et de son hôte qui est le maire de la République de Tchèque. Il regroue combien d'Albinos ? Voilà, donc l'association regroupe 10 500 Albinos au niveau des 14 régions du Sénégal. Alors à Sampaté, vous avez émis un certain nombre de difficultés que vous trafissez. Pouvez-vous redonner un peu avec vous sur ces difficultés que traversent les Albinos ? Voilà, donc les difficultés auxquelles les Albinos sont confrontés et que nous avons toujours eu à sensibiliser dans ce sens, c'est l'inaccessibilité à l'éducation, à la formation, à l'emploi. Donc ces problèmes sont aussi liés à des problèmes de santé. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'au Sénégal, la majorité des Albinos sur les 98% qui sont des analfabètes sont aussi confrontés à des problèmes de santé. Et ces problèmes sont dus à l'inaccessibilité des crèmes solaires, l'inaccessibilité au niveau des soins de santé, mais aussi à la non-implication dans les filets sociaux, les programmes de filets sociaux. Vous avez entendu beaucoup de programmes que l'État a eu à dérouler au Sénégal, mais aujourd'hui qui laissent en rade beaucoup d'Albinos. Si je prends l'exemple de la carte d'égalité des chances, aujourd'hui beaucoup d'Albinos n'ont pas cette carte ou ne bénéficient pas de la bourse familiale. Ceux qui n'ont pas cette carte sont confrontés à des problèmes d'État civil. Vous savez que quand l'Albinos naît dans une famille avec toutes ses difficultés, les autres enfants sont beaucoup plus priorisés que cette Albinos-là. Donc sa seule activité, c'est la mendicité. Aujourd'hui, ces Albinos sont dans ces familles et ne sont pas inscrits dans l'État civil. Pour ceux qui se sont battus pour avoir cette carte d'égalité des chances, ils n'ont pas été sélectionnés pour bénéficier de la bourse familiale. Ce qui est contradictoire avec la vision du président qui avait dit que toute personne vivant avec un handicap qui bénéficie de la carte d'égalité des chances doit automatiquement bénéficier de la bourse familiale. Donc c'est un problème qui mérite d'être corrigé. Au-delà de ça, nous avons vu que les enfants d'Albinos aussi sont confrontés à des difficultés. Un Albinos qui naît de 1 mois à 7 ans est aveugle. Donc c'est à l'âge de 7 mois qu'ils commencent à couvrir la vision. Ce qui demande au niveau de ce mois-là jusqu'à 2 ans une correction de la vision. D'où maintenant la nécessité de cette Albinos d'être présente dans ce centre qui aujourd'hui doit aider ces Albinos à corriger leur vision. Mais aussi doit les aider à pouvoir bénéficier d'une initiation pour pouvoir prétendre à une éducation saine. Donc aujourd'hui, dans la politique de l'État, on voit que l'État a tendance à un peu éliminer les centres sociaux. Mais je dis que ce centre-là, c'est un centre communautaire qui reçoit des Albinos et des non-Albinos. Donc nous, ce que nous ne comprenons pas, c'est que depuis des années, nous avons eu à solliciter l'État, à solliciter les ministères. Mais il n'y a que la municipalité de Tchèque qui aujourd'hui prend l'initiative d'accompagner la politique de l'annonce pour un peu aider ce centre-là à retrouver vraiment son axe normal pour pouvoir inclure les Albinos. Donc aujourd'hui, nous sommes unis d'impliquer l'Union africaine pour que nos dirigeants, nos présidents puissent prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour bloquer les frontières, mettre en sorte que les Albinos soient dans une sécurité totale. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada